... Salut à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau du Top Streaming, le classement officiel des titres les plus écoutés sur les plateformes légales de stream. ... C'est une interview, tu ne m'y attendais pas ? Ben oui, vous avez reconnu. C'est pour qui ? Voilà, Télésphère. Ah d'accord, salut Télésphère. Coucou Télésphère. On ne me connaît pas, quand on me voit, ce n'est pas bon en général. Mais en fait, moins on me voit, mieux c'est. Pourquoi tu dis ça ? Parce que je suis planqué derrière la marionnette. Je lui explique un petit peu, elle n'a pas tout à fait compris le concept. Mais non, mais j'avoue, je n'avais pas compris ce que tu voulais dire. Mais c'est bien justement qu'on voit ce qui se cache derrière les marionnettistes. Tout à fait. Parce qu'il a quand même travaillé pour le Muppet Show, il a travaillé avec Coppola. Attention, on a du lourd. Oui, les pignoles de canal. Les mecs de canal. Non, c'est du lourd, attention, un peu comme elle. LCI, TV 5 mois. Non, ITV chéri. Ah oui, d'accord. Allez, coupe ! Voilà, vous voyez, si vous êtes un branquidiole, vous avez de l'avenir. On se marre bien, c'est un peu comme ça dans l'émission, on peut dire ça, Alicia ? Oui, c'est ça, c'est vrai. On essaie d'être dans le spontané, le cool, la déconnade. A-t-on vraiment le choix ? Non, c'est pas vraiment. J'étais hyper contente. J'étais hyper contente parce qu'au départ, animer le top streaming avec un prompteur, je veux dire, d'un point de vue d'exercice, pour moi professionnellement, c'est pas hyper intéressant. Donc quand Guillaume Lassalle, qui est à l'origine de cette idée d'intégrer la marionnette, Jimmy Buzz, on a parlé à Christophe Albertini, j'étais hyper contente. Ça va être bien, moi je vais apprendre aussi, puisque forcément, j'ai jamais présenté avec une marionnette. Et puis surtout, c'est plus drôle, c'est plus funky que si j'avais été toute seule à balancer les trucs. Voilà, je suis très content, c'était une très bonne idée. C'est un vrai classement, mais il y a aussi de la comédie qui vient se greffer là-dedans, pour que ça soit rigolo, divertissant. Et donc on essaye de faire une émission qui soit fun, qui soit funky, comme Alicia a dit. Un truc funky, en même temps qui donne des vraies infos, mais une manière décalée, sans trop, se prendre au sérieux. Mais ça, paradoxalement, ça nécessite pas mal de travail. Donc il y a eu un boulot de calage, mais très honnêtement, pas tant humainement, parce que moi je suis ravi, ça fait cliché, mais on est vraiment ravis de bosser ensemble. Après, c'est juste des calages techniques, c'est juste du travail. Mais c'est vrai que je suis content de bosser avec Alicia, et je pense qu'on est un peu des moteurs l'un pour l'autre dans cette émission. Il y a des choses écrites, on écrit l'émission avant, assez rapidement, on est obligé de faire ça. On aime bien quand ça barre en vrai, en fait. Moi j'adore quand ça barre en vrai. On s'épanouit dans un espèce de chaos joyeux. Et voilà, donc c'est vrai qu'on a, enfin on essaye en tout cas. Alors des fois, il y a des impros qui sont super heureuses, d'autres fois un peu moins. Mais en même temps, c'est un exercice qui est sain. On se met en danger un peu des fois, mais on aime ça tous les deux. Et puis on espère que les gens, ça leur plaît, ça les fait marrer. On essaie de leur donner de la bonne humeur, sans prétention. Et voilà, on essaie de... Mais il ne faut pas oublier que des 17, c'est une chaîne Jones quand même, tu vois. Donc on ne s'adresse pas à des octogénaires, donc tu vois. Qu'on embrasse très fort. Voilà. Salut papy, salut mamie, je vous kiffe. Bon, sinon c'était très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a, Alicia ? Je vais te le dire, parce que je sens que tu voudrais le savoir. Tu vois ce que c'est. De toute façon, l'origine l'ont envoyé, donc il va falloir que je le fasse. Alors je le lance. Alors maintenant, c'est Kygo avec Stoll The Show. Il est 23e du top streaming. Et il gagne. Il gagne 10 places. Kygo et personne j'aime. D'ailleurs, on ne parle jamais de lui, c'est pas sympa. Je n'en fous. C'est pas sympa. Moi, perso, je m'en fous. C'est quand même le bon. Bah, je ne sais quoi. Je ne dis ça, je ne dis rien. Je suis dans des positions assez bizarres. C'est beaucoup d'énergie pour Alicia aussi. On a des crampes tous les deux. Il n'y a pas de noir. Franchement, dans l'exercice, ce n'est pas facile ce qu'il fait. Très honnêtement. Au début, je ne me rendais pas compte. Mais après, à la deuxième émission, je me suis dit, putain, quand même, ce n'est pas si évident que ça. Il a plein de choses à gérer. En dehors du squelette de l'émission qu'il faut qu'il suive, patin couffin et qu'il suive son texte, il a quand même de capter qu'il faut que son personnage soit bien cadré par rapport au regard parce qu'on ne s'en rend pas compte. On a l'impression que, mais s'il se positionne mal, on a l'impression que Jimmy ne vit pas en fait. Donc, c'est là où on voit toute la difficulté du travail de marionnettiste que j'ai découvert d'ailleurs. Merci, merci. Tu en parles très bien. T'as vu ça ? Oui, c'est mieux quand c'est ce que tu racontes. Tu payes ta bouffe, pas de valeur. Il m'est arrivé une fois de montrer les fiches. Je crois que tu voulais voir un truc. Et en fait, je montre les fiches à Jimmy Buzz. En fait, c'est-à-dire qu'on a les fiches et à un moment, je ne savais plus, on en était. Et pendant un passage pub, en fait, elle dit à Jimmy, regarde, Jimmy, c'est là. Mais elle montre à la marionnette. Mais elle montre à la marionnette. Elle montrait l'affiche aux yeux de la marionnette. Mais non, en fait, ce qui ne servait à rien, puisque c'est une marionnette, ce ne sont pas des Brésiliens. Oui, mais voilà, mais j'oublie que c'est une marionnette. Moi, j'ai vraiment, c'est à la limite, j'oublie même que Christophe est en dessous. C'est-à-dire que quand on est à l'antenne, pour moi, Jimmy, c'est mon co-animateur. Tu vois, donc je ne serais pas différemment que si c'était un être humain. En fait, comme vous avez parlé de Guillaume Lassalle, c'est lui qui a initié un peu ce truc-là. Donc, il voulait, il avait eu l'idée de faire effectivement un top streaming un peu décalé, présenté par une présentatrice et une marionnette un peu perché. Et donc, on en a parlé. Par rapport à nos discussions, j'ai imaginé ce personnage, quoi. Donc, tant plastiquement qu'intellectuellement, c'est une espèce de dandy un peu relou, très sûr de lui, qui est un peu une synthèse de pas mal de mecs du showbiz qui existent réellement. Un peu musicien, un peu escroc, un peu sympa, mais un peu connard aussi. C'est une caricature, mais pas tant une caricature que ça. C'est un archétype des mecs du showbiz. C'est-à-dire qu'elle comme moi, Alicia comme moi, on en a croisé des mecs comme ça. Super sympa, machin, joué, mais le jour où ils peuvent vous griller ou passer devant vous, ils le font. Si tu ne couches pas avec, non, j'ai oublié. Pour toi, c'est pour ta galère et tout. Jimmy a tendance un petit peu à aimer ça. Oui, voilà. Jimmy, c'est dans la raclure. Je ne suis pas du tout comme ça, moi, personnellement. C'est juste un personnage que j'interprète. Quel mytho. Non, je rigole. Je tiens à dire ça à la petite stagiaire d'Oral qui nous regarde. Lui, il est celle de pécho, toutes les stagiaires, toutes les maquilleuses. Mais non, ce n'est pas vrai, c'est tellement faux. On en parlera ce soir. Allez, bim. On est ridicules, c'est terminé, le show, mais voilà. On est un peu dans cette énergie, un peu loufoque, donc excusez-nous ceux qui regardent. Non, mais même en antenne, on se cache, on est comme ça. Tu vois, tu fais comme ça. Oui. Mais tu vois, Alicia, je t'adore, mais franchement, tu nances très mal. Elle danse vraiment. Vas-y, montre un peu aux gens. Vas-y, fais-le, vas-y, suis-moi. Je danse bien, non, je ne sais pas, je n'ai plus le rythme que toi, non ? Je ne crois pas. Bon, on verra ça plus tard. En tout cas, ma chérie, Missy Aveneur, tu as vu ? Je ne comprends rien à ce clip. Il y a des échecs, il y a des filles qui s'allongent sur des fauteuils. Il faudrait que tu m'expliques le concept. Et ça, tu ne comprends pas, ça, des filles qui s'allongent sur des fauteuils ? Non, je ne vois pas du tout. Je ne vois pas l'intérêt. Bizarre. Peut-être parce que je suis une marionnette. D'accord, d'accord. C'est pas mal, ça. Ok, ok. Elle est pas mal, celle-là, tu vois, il y a... Non, excuse-moi, je vais réfléchir à ce que j'ai dit, parce que... Il y a un truc, là. Tu vois, regarde, va. Je vais réfléchir. La réflexion, c'est là-bas. C'est vrai que là, oui. Parce que quand tu vois le robot d'Hardisson, tu es content de retrouver Jimmy Buzz, je trouve. Enfin, c'est perso. Hardisson, on t'embrasse. Mais on revient en plus à la marionnette, c'est quelque chose qui a déjà été fait il y a des années. On a tous grandi un petit peu avec les générations 110-80 avec le Muppet Shop, patoc, fin. Et ça marchait très bien. Et là, on nous attendait un petit peu au tournant parce que les gens pensaient avoir une marionnette un peu gnangnian. Alors que non, pas du tout. Elle est décalée. Voilà, on a expliqué un petit peu, on a posé le personnage et tout. Donc, au contraire, c'est bien plus justifié, même qu'un robot, de revenir justement à l'ère du numérique, justement, de mélanger ces deux univers, l'univers du Muppet, l'univers de la marionnette qui est un exercice. Voilà, justement, par rapport à ça, il faut dire aussi qu'en fait, il y a un truc, c'est qu'en France, on n'a aucune culture de la marionnette. Les Muppets, moi, j'ai travaillé avec les gens. À part Peggy la cochonne. Non, mais même, c'est un souvenir, on en parle, on la connaît, mais on connaît sa tête, mais on ne sait plus vraiment qui elle était, etc. Moi, quand tu vas dans les pays anglo-saxons, les Muppets sont omniprésents. Il y a plein de séries avec des marionnettes, il y a des films qui sortent, et c'est totalement occulté en France. Donc, les gens ont des images de vieux trucs, ringards, quoi. Il y a les guignols de l'info. Non, mais, oui, mais à part les guignols, t'as que ça. C'est vrai que c'est que la marionnette, les guignols de l'info, c'est une marionnette modernisée. Non, c'est pas modernisée, c'est... Non, mais je veux dire, dans l'aspect, je te parle dans la fabrication de la marionnette, là, avec Jimmy Buzz, on revient justement aux fondamentaux de la marionnette. Le Jimmy Buzz, il n'est pas plus, comment dire, facile à créer qu'un guignol. On travaille sur les deux. Les guignols, c'est génial. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens pensent que, en gros, en France, il y a les guignols ou rien d'autre. Les guignols, c'est une super émission, une superbe émission. Mais il y a d'autres choses qui existent. Moi, par exemple, je travaille beaucoup dans des... Enfin, j'ai fait... On me sollicite beaucoup pour des publicités. Danone, etc. J'ai fait... Ah ouais, c'est Danone, toi ? Bah oui, les pubs d'Anone, Gélalal, c'est moi. Gélalal ? Oui, bien sûr. J'ai fait que des trucs super. On en découvre les trucs. Je le sais, sur Canal Street, sur Klik, sur Canal+, aussi. Une marionnette aussi. Donc, il y a des trucs qui se font en France. Mais c'est un truc qui, en France, est totalement inconnu. Il n'y a pas de culture de ça. Et quand on parle des marionnettes, les gens se disent, ah ouais, c'est un vieux truc, machin. C'est un vieux truc parce qu'en France, il n'y a rien. C'est un truc obsolaire. Non, tu peux faire de la merde ou des trucs super bien. C'est juste un outil. Tu vois, nous, c'est une technique et c'est un art. Après, en soi, les gens, par exemple, ils ont envie de voir de la marionnette si ça leur plaît, si c'est bien fait. Si c'est nul, si c'est pas drôle, si c'est tout pété, ils vont vouloir aller ailleurs. C'est un parti pris. Tu auras toujours des gens qui vont détester le robot d'Ardisson. Et puis des gens qui vont détester la marionnette. Puis des gens qui vont détester l'Ardisson. Puis des gens qui vont détester l'Anicia Fale. Tu vois, tu ne peux pas faire en fonction. Maintenant, à l'heure, il faut prendre des risques. Guillaume a fait. En tout cas, pour le moment, personne ne le regrette. Guillaume, il ne s'est pas dit, je veux absolument une marionnette. Il a vu des trucs que j'avais fait. Il a vu You Know What I'm Say. Et il s'est dit, putain, j'aimerais travailler avec ce mec-là. Parce que c'était le ton qu'il y avait, la tronche de la marionnette, qu'ils l'ont interpellé. Et pareil pour Alicia. Alicia, je veux dire, tu n'avais jamais présenté de top streaming, d'émissions musicales. Mais il a flashé sur sa spontanéité, son humeur, son côté super funky, pas langue de bois, etc. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est que, voilà, il y a eu une vraie rencontre avec Guillaume Lassalle aussi qu'on salue, qu'on embrasse. Parce qu'il est, en dehors du fait d'être le mec le mieux habillé de Paris. Je te jure ! Vous le verrez, Jimmy Buzz à côté, c'est un petit joueur. Sérieux. Donc, voilà, il y a à côté d'Andy aussi. Non, mais il a une brillante idée. C'est un mec aussi qui est... Très brillant. Et Télésphère, Bic Dédicace, ouais. Ouais, Bic Dédicace, à Damien de Télésphère, qui fait d'excellent travail journalistique. Et qui, voilà, il fait du bon boulot, allez sur son site Télésphère Média.